Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et là je vais faire la présentation d'une marque qui s'appelle Blondepil que j'ai eu l'occasion d'avoir à 50% donc j'ai eu 3 produits sur leur gamme entière je les ai testés et je vais vous en faire mon rapport mais avant de commencer, comme d'hab, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait et à cliquer surtout sur la petite cloche pour être averti des nouvelles vidéos mises en ligne vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, Instagram et sur Twitter dont les adresses vont s'afficher juste ici et je vous rappelle que vous avez encore l'occasion en regardant mon avant-dernière vidéo du coup de gagner l'un des 4 produits qui est juste ici avec le concours que j'ai mis en ligne c'est parti voici le premier produit le gel nettoyant visage et barbe de chez Blondepil il a une texture assez agréable pas trop liquide et pas trop solide sur une peau légèrement humide on vient l'appliquer sur le visage en faisant des petites rotations en évitant le contour des yeux et là l'avantage c'est qu'on peut prendre la barbe avec il permet de purifier le visage et d'enlever les impuretés au niveau de la barbe ce qui est top c'est qu'il a vraiment un effet fraîcheur immédiat donc là je venais de me lever et je trouve que finalement il n'y a pas mieux pour se réveiller que d'avoir ce coup de frais sur le visage c'est assez facile de rinçage puisque généralement on le fait plutôt sous la douche et il laisse une barbe juste brillante et propre sans forcément l'avoir trop décapé c'est une bonne surprise pour ce produit et franchement je pense le réutiliser parce qu'il est vraiment hyper agréable en deuxième produit après avoir séché mon visage à la serviette et mon poil avec le sèche cheveux pour pouvoir le discipliner j'ai utilisé le soin à barbe alors là déjà dès l'ouverture j'ai pas forcément aimé la texture du produit il est pas solide mais en même temps il devient très vite liquide il ne laisse pas forcément de résidu sur la barbe donc ça c'est déjà un bon résultat mais j'ai pas trouvé que c'était transcendant et je trouve limite que c'est un petit peu trop gras pour ma barbe peut-être que sur une barbe longue ça convient mieux mais en tout cas sur la mienne c'était pas un résultat très satisfaisant c'est surtout qu'en plus le produit après a coulé vraiment très vite hors de son récipient et pour le coup on en perd trop rapidement pour l'application dans le creux de la main on vient chauffer légèrement le produit et on l'applique vraiment sur toute la totalité des poils on n'hésite pas à le soulever pour en mettre sur la peau et on vient passer la brosse par dessus après mon soin crème j'ai décidé de faire le test de l'huile à barbe toujours de chez Blonde et Pile qui a pour le coup un contenant qui est assez conséquent et du coup hyper agréable et la petite innovation que je n'ai jamais eu dans toutes les huiles que j'ai testé c'est le stop goutte ça c'est hyper pratique pour ne pas perdre de produit et du coup la bouteille nous dure vraiment très longtemps par contre pour le résultat je pense qu'il me faut encore quelques semaines de test puisque là comme toute huile forcément dès la première utilisation elle donne beaucoup de brillance mais j'aimerais voir si au fur et à mesure des semaines d'utilisation elle laisse vraiment le poil bien hydraté comme le font certaines huiles là je la teste depuis une petite semaine donc j'ai une odeur de citron qui reste légère mais agréable et une brillance qui elle disparaît quand même assez rapidement j'attends de voir par contre si elle rend le poil moins drue ça reste quand même une bonne surprise par rapport à la texture et par rapport au produit et le rapport qualité prix est largement raisonnable voilà pour la présentation des trois produits que j'ai eu l'occasion de tester de la marque Blonde et Pile je sais aussi en allant voir sur leur site qu'ils font un gel de rasage transparent mais qu'il n'y avait pas en magasin donc je n'ai pas pu me le fournir ils font aussi les épilations hommes avec des crèmes épilatoires et des bandes épilatoires là personnellement je ne les ai pas trouvés non plus en magasin et de toute façon je ne pense pas en faire le test puisque mes poils sont bien là où ils sont et je n'ai pas forcément envie de m'épiler merci à tous d'avoir regardé cette vidéo surtout n'hésitez pas à cliquer juste ici pour pouvoir participer et tenter de remporter l'un des quatre produits que je vous ai présenté en début de vidéo vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne juste ici je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto bye bye à bientôt